Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Face Up. Face Up, c'est un jeu pour deux à six joueurs qui peut se jouer à partir de six ans et pour des parties d'environ dix minutes. Face Up, c'est un jeu de rapidité et d'observation dans lequel vous allez avoir devant vous des personnages et vous aurez à chaque tour une combinaison de coiffure, nez et barbe qu'il faudra associer pour retrouver le personnage qui a cette unique combinaison. Si vous êtes le premier à le trouver, vous allez pouvoir récupérer le personnage. Et à la fin de la partie, c'est le joueur qui aura le plus de personnages devant lui qui sera le gagnant. Alors, voyons voir comment cela va se passer. La partie est organisée en deux manches. Au début de la première manche, on va tout simplement étaler comme ceci les personnages au centre de la table et on va séparer les cartes en fonction de leur couleur. Chacune correspond à un attribut, comme je l'ai dit, soit une barbe, soit un nez, soit la coiffure. Une fois qu'on a fait cette mise en place, un joueur va pouvoir retourner tous les paquets les uns après les autres. Une fois que les cartes ont été révélées, la partie commence immédiatement. Tout le monde va devoir jouer le plus vite possible pour retrouver le seul personnage qui aura cette barbe, ce nez et cette coiffure. Ici, par exemple, je peux commencer par me focaliser sur les barbes. Tiens, j'ai trouvé la barbe, mais ce n'est pas le bon nez. Ici, j'ai la barbe, ce n'est pas le bon nez, ce n'est pas la bonne coiffure. Tiens, ici, j'ai la barbe, ça a l'air d'être le bon nez. Ah mince, ce n'est pas la bonne coiffure. Ici, j'ai la barbe, j'ai le bon nez. Ah, c'est la bonne coiffure. Dès que je pense avoir trouvé le bon personnage, je vais le pointer du doigt et crier « Oh les mains ! » Lorsque cela arrive, tout le monde arrête de jouer et on va vérifier si c'était bien le bon personnage ou non. Si effectivement, c'était le bon personnage, je vais pouvoir le prendre et le mettre devant moi. Avant de commencer de passer au personnage suivant, je vais choisir une des piles qui est ici et je vais enlever la carte pour révéler une nouvelle carte et donc créer une nouvelle combinaison. Dès que la combinaison apparaît, de nouveau, il va falloir trouver le plus vite possible. Là, je me rappelle, celui-ci, je l'avais presque trouvé et c'était cette coiffure-là. Je me rappelle, il est ici. Je vais pouvoir créer « Oh les mains ! » et récupérer ce personnage. Dès que je l'ai récupéré, de la même façon, je pourrais enlever une nouvelle carte et une fois que j'aurai enlevé cette carte, tout le monde pourra essayer de trouver ce nouveau personnage. Qu'au fur et à mesure, les joueurs vont récupérer de plus en plus de personnages et comme chacun des attributs est présent en double dans chacun des paquets, il est possible qu'une combinaison corresponde à un personnage déjà récupéré par un autre joueur. Si jamais cela arrive et qu'on s'en rend compte, on va pouvoir pointer du doigt le personnage en question et crier « Transfert de prisonnier » pour pouvoir voler le personnage au joueur. Un joueur qui voudrait protéger son personnage peut tout simplement le pointer du doigt et dire « En prison ». On va continuer ainsi jusqu'à ce que les piles soient finies, qu'on ne puisse plus enlever de carte sans devoir vider une des piles et dans ce cas-là, ce sera la fin de la première manche. On va alors récupérer toutes les cartes attributs, les remélanger, les remettre et commencer une seconde manche. Les joueurs gardent les personnages qu'ils ont gagnés d'une manche à une autre. On continue ainsi cette nouvelle manche et à l'issue de cette deuxième manche, on va compter pour chacun des joueurs combien il a de personnages devant lui. C'est le joueur qui a le plus de personnages qui est alors le gagnant. Face Up, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve d'observation et de rapidité pour rapidement récupérer des personnages, essayer d'envoler aux autres mais surtout protéger les siens. Voilà, vous savez presque tout sur Face Up. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Alex.fr.